Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial et souvent négligé dans le traitement du cancer, l'importance de la nutrition. Les conseils pour vaincre le cancer doivent toujours inclure des éléments nutritionnels, mais malheureusement, cette approche est trop souvent mise de côté. Pour en savoir plus, nous avons eu l'honneur de nous tourner vers William Lee, docteur en médecine, médecin de renommée mondiale et auteur du best-seller It to Beat Disease, The New Science of How Your Body Can Eat Itself. Il partage avec nous ses réflexions sur la manière dont la nourriture peut activer les capacités de guérison innées de notre corps. Ne manquez pas cette vidéo enrichissante. 1. Quels sont les aliments surprenants liés au cancer? Le lien entre l'alimentation et le cancer est un sujet de plus en plus étudié par les chercheurs en santé. De nombreux aliments, souvent consommés au quotidien, peuvent augmenter le risque de développer un cancer en raison des substances qu'ils contiennent ou qui se forment lors de leur préparation. L'un des aliments les plus préoccupants est la viande transformée, charcuterie, saucisse, bacon, jambon, etc., classée comme cancérogène par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Ces produits contiennent des conservateurs tels que les nitrites et les nitrates, qui, une fois ingérés, peuvent se transformer en composés cancérigènes appelés nitrosamines. Ces substances sont associées à un risque accru de cancer colorectal et d'autres types de cancers digestifs. La viande grillée représente également un danger souvent sous-estimé. Lorsqu'elle est cuite à haute température, notamment sur un barbecue ou une plaque chauffante, elle peut produire des composés chimiques nocifs. Parmi eux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, se forment lorsque les graisses s'égouttent dans la flamme et génèrent de la fumée, qui enrobe ensuite la viande de substances cancérogènes. Par ailleurs, la chaleur élevée provoque la transformation des acides aminés et des protéines en amines hétérocycliques, AHC, des molécules toxiques associées au développement du cancer. Un autre facteur de risque réside dans le manque d'entretien du matériel de cuisson. Une grille de barbecue mal nettoyée conserve des résidus carbonisés, qui, lors des prochaines cuissons, peuvent se déposer sur les aliments et accroître l'exposition aux agents cancérogènes. Face à ces risques, il est recommandé de limiter la consommation de viande transformée et de privilégier des modes de cuisson plus doux, comme la cuisson à la vapeur, au four à basse température ou à l'étouffée. Lorsque l'on souhaite griller des aliments, il est préférable d'opter pour des marinades riches en antioxydants, à base de citron, d'ail ou d'herbes aromatiques, qui peuvent réduire la formation de composés toxiques. De même, alterner la viande avec des alternatives végétales, comme les légumes grillés ou les protéines végétales, peut contribuer à une alimentation plus saine et protectrice contre le cancer. Deux, on entend souvent dire que le corps a une incroyable capacité d'auto-guérison et qu'il est naturellement programmé pour rester en bonne santé. Pourquoi, selon vous, les oncologues ne parlent-ils pas davantage de l'alimentation lorsqu'un patient est diagnostiqué avec un cancer ? Le corps humain possède une capacité étonnante d'auto-guérison et dispose de plusieurs systèmes de défense qui lui permettent de lutter contre les maladies, y compris le cancer. Parmi eux, l'angiogenèse régule la formation des vaisseaux sanguins, pouvant soit favoriser la croissance tumorale, soit l'inhiber. Le système de régénération repose sur les cellules souches, qui réparent les tissus endommagés. Le microbiome intestinal joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du système immunitaire et la régulation de l'inflammation. La protection de l'ADN permet de limiter les mutations susceptibles de provoquer un cancer. Enfin, le système immunitaire détecte et détruit les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent malignes. Cependant, lorsque ces mécanismes sont affaiblis par des facteurs comme une mauvaise alimentation, le stress ou l'exposition aux toxines, le risque de développer un cancer augmente. Les oncologues sont formés pour diagnostiquer et traiter les cancers, mais leur approche repose essentiellement sur des traitements conventionnels tels que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. L'alimentation, bien qu'ayant un impact majeur sur la santé, ne fait pas encore partie intégrante de l'arsenal thérapeutique traditionnel. De plus, la formation médicale inclut peu, voire aucune, éducation en nutrition, ce qui explique pourquoi de nombreux médecins ne mettent pas cet aspect en avant dans la prise en charge du cancer. Toutefois, cette situation évolue progressivement grâce aux avancées scientifiques. De nombreuses études mettent en évidence l'influence directe de l'alimentation sur l'évolution du cancer et la réponse au traitement. Par exemple, une étude réalisée sur 826 patients atteints d'un cancer du colon de stade 3 a révélé que la consommation régulière de fruits à coq améliorait le taux de survie de 57%. Une autre étude portant sur 249 patients traités par immunothérapie a montré que ceux qui ne répondaient pas au traitement présentaient une déficience en Ackermansia mucinifila, une bactérie bénéfique du microbiome intestinal, dont la présence peut être renforcée par la consommation d'aliments comme la grenade, les canneberges et la mangue. Ces découvertes démontrent que l'alimentation ne se limite pas à un simple facteur de prévention, mais qu'elle peut également optimiser l'efficacité des traitements. C'est pourquoi de plus en plus d'oncologues s'intéressent désormais à l'impact des choix alimentaires sur la santé de leurs patients. Dans certains hôpitaux et centres de recherche, des diététiciens spécialisés en oncologie accompagnent les patients dans l'adaptation de leur alimentation en fonction de leur maladie et des traitements suivis. Loin de remplacer les traitements conventionnels, l'alimentation peut devenir un allié précieux en renforçant les défenses naturelles de l'organisme et en améliorant la réponse aux thérapies. L'oncologie intégrative, qui associe médecine classique et approches complémentaires comme la nutrition, commence ainsi à se développer, ouvrant la voie à une prise en charge plus globale du cancer. 3. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de cancer, quels sont les aliments les plus importants à intégrer immédiatement dans son alimentation ? Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de cancer, l'alimentation peut jouer un rôle clé en soutenant les traitements médicaux et en renforçant les défenses naturelles du corps. Chaque individu a des besoins spécifiques et il est essentiel d'adapter son régime alimentaire en fonction de son état de santé. Par exemple, une personne diabétique devra surveiller son apport en glucides, tandis qu'une personne atteinte de la maladie celiaque devra éviter le gluten. Malgré ces différences, certains principes généraux permettent d'optimiser l'alimentation pour mieux lutter contre le cancer. L'un des mécanismes clés du développement du cancer est l'angiogenèse, c'est-à-dire la capacité des tumeurs à créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir. Pour freiner ce processus, il est recommandé de consommer des aliments anti-angiogéniques. Parmi eux, le soja contient des isoflavones qui peuvent bloquer la formation de nouveaux vaisseaux sanguins autour des tumeurs. Les tomates, riches en lycopène, ont montré des effets protecteurs contre plusieurs types de cancers, notamment celui de la prostate. Le thé vert, grâce à ses catéchines, possède des propriétés antioxydantes et anti-angiogéniques puissantes. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines apportent des oméga-3, qui réduisent l'inflammation et peuvent ralentir la croissance tumorale. Les baies, comme les myrtilles et les framboises, sont riches en anthocyanine, qui aident à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Les légumes de la famille des brassicacées, comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles, contiennent des composés soufrés qui favorisent la détoxification du corps et inhibent la progression des cellules cancéreuses. Un autre danger majeur du cancer réside dans les cellules souches cancéreuses, qui peuvent résister aux traitements conventionnels et provoquer des récidives. Heureusement, certaines recherches récentes ont identifié des aliments capables de cibler ces cellules. La pomme de terre violette contient des anthocyanines qui semblent interférer avec la prolifération des cellules souches cancéreuses. Le thé vert et le café sont riches en polyphénols qui contribuent à ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Les noix, et en particulier les noix de Grenoble, contiennent des acides gras bénéfiques et des composés qui aident à limiter la survie des cellules cancéreuses. Le système immunitaire joue également un rôle fondamental dans la lutte contre le cancer en identifiant et en détruisant les cellules malignes avant qu'elles ne prolifèrent. Certains aliments peuvent renforcer l'immunité et améliorer la réponse au traitement. Les graines germées de brocoli sont une excellente source de sulforaphane, un composé qui stimule les défenses naturelles et aide à éliminer les toxines. Les myrtilles, grâce à leur forte teneur en antioxydants, aident à protéger les cellules immunitaires du stress oxydatif. Les piments contiennent de la capsaïcine, une molécule qui stimule la réponse immunitaire et réduit l'inflammation. L'équilibre du microbiome intestinal est un autre facteur clé dans la prévention et la gestion du cancer. Un microbiote sain contribue à réduire l'inflammation, à renforcer l'immunité et à améliorer la digestion des nutriments essentiels. Pour favoriser un microbiome équilibré, il est recommandé de consommer des aliments riches en fibres, comme les champignons et les légumineuses, qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Les aliments fermentés, tels que le quinchy, la choucroute et le yaourt, apportent des probiotiques qui favorisent une flore intestinale diversifiée et protectrice. Adopter une alimentation adaptée permet donc de soutenir les mécanismes naturels de défense du corps et d'optimiser les effets des traitements contre le cancer. Cependant, il est essentiel de rappeler que l'alimentation ne remplace pas les thérapies médicales conventionnelles, telles que la chirurgie, la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Elle doit être envisagée comme un complément précieux, contribuant à renforcer la santé et à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. 4. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ? Certains aliments méritent une attention particulière, car ils affaiblissent les défenses naturelles de l'organisme contre le cancer et augmentent les risques de développer cette maladie. Parmi eux, on retrouve la viande transformée, les boissons sucrées, les édulcorants artificiels et les aliments ultra-transformés. Ces produits, largement présents dans l'alimentation moderne, sont associés à divers mécanismes qui favorisent l'apparition et la progression des cancers. La viande transformée, comme le bacon, les saucisses et les charcuteries, contient des nitrates et des nitrites, des additifs qui, lorsqu'ils sont chauffés à haute température ou transformés dans l'organisme, peuvent se convertir en composés cancérogènes. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs classé la viande transformée comme cancérogène avérée, soulignant son lien avec un risque accru de cancer colorectal. Les boissons sucrées, qu'il s'agisse de soda ou de jus industriel, sont riches en sucre raffiné qui favorisent l'inflammation et l'insulino-résistance, deux facteurs liés au développement du cancer. Une consommation excessive de sucre stimule également la production des IGF-1, insulin-like gross factor 1, une hormone qui peut favoriser la prolifération des cellules cancéreuses. Les édulcorants artificiels, bien qu'ils soient souvent présentés comme une alternative au sucre raffiné, restent controversés en matière de santé. Certaines études suggèrent qu'ils pourraient altérer le microbiote intestinal et perturber la régulation du glucose, favorisant ainsi des conditions métaboliques propices à l'apparition du cancer. Les aliments ultra-transformés, comme les plats préparés, les biscuits industriels et les céréales raffinées, contiennent souvent des additifs, des conservateurs et des huiles hydrogénées qui peuvent nuire à la santé. Ces produits sont généralement pauvres en nutriments essentiels et riches en composés pro-inflammatoires, ce qui affaiblit le système immunitaire et compromet les capacités naturelles du corps à se défendre contre le cancer. Face à ces risques, il est essentiel d'adopter une alimentation qui soutient la santé et renforce les mécanismes de défense naturelle du corps. Une alimentation basée sur des aliments non transformés, riches en antioxydants, en fibres et en nutriments essentiels, permet non seulement de réduire l'inflammation et le stress oxydatif, mais aussi d'optimiser le fonctionnement du système immunitaire. Nos choix alimentaires influencent directement notre capacité à prévenir les maladies et à améliorer notre qualité de vie. En conclusion, la nutrition joue un rôle essentiel dans le soutien de notre corps face au cancer, et comme l'a souligné le Dr William Lee, les aliments que nous choisissons peuvent véritablement activer nos capacités naturelles de guérison. Adopter une alimentation adaptée n'est pas un simple complément, mais un élément clé du processus de guérison. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des perspectives intéressantes sur l'importance de la nutrition dans la lutte contre le cancer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus enrichissants, et partagez cette vidéo pour diffuser ses conseils précieux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501